Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui parce que l'actualité est riche et il est important de débattre sur la situation actuelle parce que c'est une situation très politique pas que sanitaire et donc c'est important de faire de la politique puisque la politique c'est quand même la vie dans la cité et là aujourd'hui on est en train de nous imposer une vie dans la cité qui est quand même très régressive avec des dangers majeurs alors votre région a fait parler d'elle il y a quelques jours puisque je ne sais pas si vous avez tous vu cette information qui est la suivante en plein Covid c'est le titre de France 3 Occitanie en plein Covid la chambre des comptes d'Occitanie recommande la suppression de lits et de médecins au CHU de Toulouse alors pourquoi je dis que c'est politique parce que justement en période de crise les chambons peuvent s'accélérer et pas forcément dans le bon sens alors la capacité des libéraux qui nous gouvernent en France et au niveau mondial profitent de cette période d'épidémie pour accélérer leur réforme il est clair que ils ne veulent pas que l'on puisse utiliser effectivement la situation présente pour qu'il y ait un véritable débat démocratique sur les raisons de la crise que l'on connaît la raison aujourd'hui de la crise en particulier avec les mesures qui ont été annoncées ce matin pour quelques villes en particulier la région parisienne ce n'est pas parce que il y aurait une épidémie gravissime avec des milliers de morts non cette épidémie est une épidémie grave il faut prendre des mesures de protection mais il faut quand même raison garder parce que la manière dont on a abordé cette épidémie alors il y avait des incertitudes ça aurait pu être beaucoup plus grave il fallait prendre en compte toutes les hypothèses quand nous avons appris ce qui se passait en Chine bon on pouvait être inquiets on ne savait pas quel était ce virus vous savez quand même que ces virus qui viennent du monde animal c'est en lien quand même avec et bien la déforestation et la surexploitation de la planète le VIH vient du monde animal Ebola vient du monde animal et ce virus vient du monde animal et pourquoi il vient du monde animal parce que à force de déforester les contacts sont de plus en plus fréquents entre les humains et ce monde animal et le virus passe de l'animal à l'homme voilà donc effectivement au départ on a toujours cette crainte ce n'est pas que la science-fiction vous savez tous ces ouvrages qui sont publiés avec pandémia etc enfin l'épidémie qui pourrait être du même niveau que l'épidémie de peste du du Moyen-Âge et qui pourrait éliminer la moitié de la population enfin même au Moyen-Âge les plus pessimistes ont dit que ça avait éliminé la moitié de la population mais ça n'a pas tué l'espèce humaine donc oui ces virus sont des estioles qu'il faut effectivement analyser pour les combattre savoir ce qui se passe mais aujourd'hui aujourd'hui on a du recul alors si on prend la France nous sommes à 32 000 morts bon alors il faut faire toujours un peu d'histoire et je pense que l'espace Marx s'appuie beaucoup sur l'histoire dans ses réflexions 1969 il y a des gens d'un certain âge ici qui étaient déjà là en 1969 bon qu'est-ce qui vous a marqué en 1969 est-ce que c'est l'épidémie de gride de Hong Kong qui a provoqué une mortalité en 6 semaines de 30 000 citoyens en France en 6 semaines 30 000 morts dans un pays dont la population était la tier inférieure aujourd'hui quand vous regardez la presse de l'époque c'était même pas en une des journaux donc c'est effectivement un virus qui tue comme tous les virus de ce type y tue les plus faibles majoritairement donc beaucoup de gens qui ont un âge assez avancé parce qu'avec l'âge la moyenne défense diminue notre immunité diminue on a souvent des maladies qui vont en plus fragiles et aujourd'hui 90% de la mortalité sont les plus de 65 ans donc c'est cela qu'il faut protéger en priorité alors bien sûr il reste 10% les morts qui sont des gens jeunes mais que 10% c'est-à-dire 3000 personnes 3000 personnes c'est la mortalité entière annuelle voilà donc et pourquoi sommes-nous en crise aujourd'hui vous verrez mon billet demain j'ai déjà publié sur mon compte Facebook et il sera dans l'humain demain c'est écarlate de colère écarlate de colère parce que pourquoi sommes-nous dans un certain nombre de régions en zone écarlate c'est pas le nombre de gens contaminés les tests c'est pipo c'est pas un indicateur qui est fiable on sait pas qui on teste on teste pas beaucoup de gens et le fait que les gens soient positifs on sait pas qui est positif si vraiment il y a une progression d'épidémie on sait pas le seul indicateur il y a deux indicateurs qui sont importants la mortalité quotidienne et le nombre de malades qu'on hospitalise en réanimation et sur cet indicateur et bien si effectivement nous sommes en écarlate c'est uniquement parce que l'hôpital public en France n'est pas en capacité de répondre et de prendre en charge quelques centaines de malades supplémentaires en réanimation en Ile-de-France c'est là où je travaille une des plus grandes métropoles mondiales nous sommes passés de 150 malades début juillet en réanimation à 400 aujourd'hui 150 à 400 dans une métropole de 12 millions d'habitants et on n'est pas capable de gérer ces 250 à 300 malades supplémentaires parce que nous n'avons pas assez de lits de réanimation si effectivement nous avions ce qui a été réclamé à la suite du pic de l'épidémie parce qu'on s'était comparé à un certain nombre de pays en particulier l'Allemagne il nous faut 12 000 lits de réanimation même avec 12 000 lits de réanimation on n'est pas au niveau de l'Allemagne mais déjà ça aurait été un effort conséquent et bien 12 000 lits de réanimation aujourd'hui il y a 1 300 malades en réanimation pour toute la France et bien l'indicateur qui a fait passer un certain nombre de régions en écarlate et bien ne serait plus valide on serait à 10% de lits de réanimation occupés par les malades Covid or là il y a un problème parce que qu'est-ce qui se passe du fait de l'incurie du gouvernement parce que l'épidémie a quand même laissé du temps on pensait que le nombre de malades allait augmenter au mois de juillet on regarde la cinétique de l'épidémie des confinements le 11 mai on pensait avoir les malades au mois de juillet au mois de juillet on n'a rien vu venir donc il y a eu quatre mois de mérité pendant lesquelles le gouvernement aurait pu reprendre des mesures ouvrir des lits embauchés organiser l'hôpital non ça n'a pas été fait parce qu'ils sont toujours dans la logique il faut que l'hôpital réduise ses dépenses ça coûte trop cher c'est pas productif et on préfère donner de l'argent aux entreprises sans aucun contrôle pour se disant sauver l'emploi mais on voit que les entreprises profitent de la période pour supprimer les emplois alors que dans le même temps ces entreprises là ne sont pas forcément celles qui sont les plus en difficulté donc les lits n'ont pas été ouverts et alors ce qui est plus grave aujourd'hui c'est que comme on n'a pas prévu et qu'on a repris l'activité classique qui a été ces dernières semaines ces derniers mois super à la normale parce que pendant trois mois on a laissé des malades à l'abandon donc il a fallu rattraper le retard toutes les interventions qui n'avaient pas été programmées le dépistage les cancers etc. on a pris du retard et ça ça va avoir des conséquences en termes de surmortalité dans les mois et dans les années qui viennent aujourd'hui on déprogramme de nouveau donc si là on est obligé de remonter effectivement à un nombre de lits occupés en réanimation par la maladie du Covid supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui ça s'arrête évidemment des autres malades et les conséquences c'est peut-être que la mortalité induite par le fait qu'on ne s'occupe pas de ces patients sera peut-être supérieure à la mortalité du Covid voilà quand même la réalité aujourd'hui donc et tout ça parce que eh bien le gouvernement est resté dans sa logique qui est la logique depuis maintenant très longtemps de trop de services publics de trop de dépenses socialisées qui soit lisant sont des charges sont un coût alors que je vais vous expliquer quand même aujourd'hui les dépenses de santé en France c'est 12% du PIB mais la santé produit 13% des richesses donc on dépense 12% mais on produit 13% des richesses parce que pour faire fonctionner les hôpitaux il faut produire du matériel et voilà et produire des respirateurs des sondes des seringues des médicaments etc et tout ça c'est de la production c'est de l'industrie et y compris c'est de l'industrie de haute valeur ajoutée d'ailleurs là une des romandications aujourd'hui de la CGT ce qu'on a posé sur le Ségur de la Santé mais bien sûr ce dossier là n'a pas été ouvert c'est qu'avec nos camarades de la fédération donc de la métallurgie et de la fédération de la chimie on allait poser un dossier industrie et santé voilà parce que les équipements qu'on doit produire en France aujourd'hui sont des équipements très pointus à haute valeur ajoutée vous savez aujourd'hui pour traiter un certain nombre de pathologies on n'a plus besoin de la chirurgie enfin de la chirurgie classique qu'on ouvre pour traiter une tumeur du foie on utilise des scanners haute résolution qui nous permettent d'avoir exactement le volume de la tumeur et après la tumeur on va les traiter par des ultrasons des micro-ondes etc. c'est à dire que voilà c'est de la haute technologie et donc ça c'est de la production utile c'est de l'industrie utile mais ça ça ne les intéresse pas voilà donc effectivement aujourd'hui la crise montre que la destruction programmée de l'hôpital ne nous permet pas aujourd'hui de pouvoir répondre à une crise qui somme toute là après quelques mois de retour d'expérience n'est pas aussi grave que prévu voyez que l'hôpital soit débordé si on avait eu des centaines et des milliers de malades dans chacune des régions il faudrait comprendre enfin là je n'ai pas regardé avant de venir quel était le nombre de malades en réanimation au CHU de Montpellier mais c'est quelques dizaines de malades voilà entre le CHU puis les cliniques enfin quelques livres de réanimation il n'y a rien de catastrophe donc la question est que la case de l'hôpital public aboutit au fait qu'on n'est pas capable de gérer cette crise donc au niveau politique la question c'est de dire mais pourquoi on en est là et quelles sont les solutions à mettre en oeuvre pour que à l'avenir on puisse mieux répondre à ces besoins qui de toute façon d'abord on n'est pas sorti de la crise le virus il va peut-être tourner encore pour deux ou trois ans vaccin ou pas vaccin donc parce qu'aujourd'hui qu'est-ce passe-t-il et bien la stratégie du gouvernement depuis le départ c'est de mentir et d'amuser la galerie avec des mesures qui détendent des vraies questions c'est-à-dire que là le problème c'est pas de fermer les barres le problème c'est d'armer des lits de réanimation et d'embaucher à l'hôpital voilà et d'embaucher dans les EHPAD pour qu'on puisse prendre en charge correctement les personnes les plus fragiles pour qu'elles n'arrivent pas à l'hôpital voilà donc et ça aujourd'hui et bien ce n'est pas d'actualité ce n'est pas d'actualité parce que le gouvernement là d'une part alors que on avait augmenté le nombre de lits de réanimation au pic de l'épidémie on est revenu au même nombre de lits de réanimation qu'avant la crise qui congé déjà très insuffisant le nombre de lits ouverts dans les hôpitaux aujourd'hui est inférieur à celui qu'on avait au mois de février pourquoi ? parce qu'on a moins de personnel parce que nous avons des gens qui sont malades et il y a des gens surtout qui délicionnent tous les jours parce qu'ils ne supportent de plus les conditions de travail la pression et quand en plus la seule solution qui est proposée par des gens qui se disent avoir une fibre sociale comme mon patron Martin Hirsch directeur général de l'assistance publique qui a attribué une ouverte sur la radio d'État France Info France Inter sans aucune contradiction avec des journalistes complaisants la première l'est assalée et qui ce matin annonce la seule solution c'est de supprimer les vacances des personnels à la Toussaint super et c'est de faire appel aux étudiants qui ont déjà eu peu de cours et qui ont déjà été sollicités pendant la crise en leur disant ah ben là c'est fini il n'y a plus de cours et vous venez à l'hôpital pour supplier le manque de personnel donc les étudiants deuxième année d'école d'infirmière sont obligés aujourd'hui d'aller sur le terrain à l'hôpital et même à dehors de l'hôpital parce qu'on a envoyé certains dans les aéroports vous savez pour tester la descente d'avion parce qu'on a trouvé que ce personnel là alors la seule chose qu'on a pu gagner parce que c'est là quand même que le syndicat sert à quelque chose c'est qu'on a dit quand même ils ne vont pas aller travailler pour rien donc on a réussi à obtenir quand même qu'ils soient payés 240 euros par semaine donc quand même 1000 euros par mois ce qui est quand même pas mal pour les étudiants donc c'est moins pire que pire on va dire mais pourquoi je dis ça parce que le problème est la revendication qu'on pose aujourd'hui et qui est au coeur du mouvement qu'on est en train de poursuivre avec une nouvelle journée d'action le 15 octobre c'est notre revendication elle est simple la création massive d'emplois dans le secteur de la santé et de l'action sociale et on réclame aujourd'hui la création de 400 000 emplois 100 000 à l'hôpital 200 000 dans les EHPAD 100 000 pour l'aide à domicile ce sont des emplois utiles utiles indispensables aujourd'hui et il ne manque pas de jeunes pour effectivement s'engager dans ces filières alors après effectivement la question c'est qu'ils y restent donc ça veut dire qu'on améliore les conditions de travail de rémunération donc il est clair que sans ce choc au niveau de l'emploi au niveau du secteur de la santé et de l'action sociale on ne s'en sortira pas et on va vers des catastrophes on pose la question de l'argent on a expliqué que la loi de finances de la sécurité sociale a amené plein d'argent et en fait quand on décrypte et bien l'essentiel des crédits supplémentaires qui vont être dégagés sont déjà consommés parce que il a fallu quand même promettre quelques augmentations de salaire vous voyez les augmentations de salaire pour le public et pour le privé j'y reviendrai sur le privé qui est très fort dans votre région privé lucratif les différentes mesures qui avaient été annoncées avant même la crise comme la reprise d'une partie de la dette des hôpitaux consomment l'essentiel des crédits supplémentaires et dans la deuxième partie de la loi de finances ils n'ont absolument pas changé de logiciel on prévoit 3 milliards 300 millions d'euros d'économie voilà on nous demande de faire des économies alors ils n'appellent pas ça économie c'est de l'efficience vous savez les mots qui ne veulent rien dire l'efficience les gens qui nous gouvernent poursuivent leur politique de destruction de l'hôpital public de notre système de santé solidaire de la sécurité sociale et leur dernière mesure qui me concerne particulièrement moi je suis médecin urgentiste je ne supporte pas les gens ne viendraient pour rien aux urgences alors à moins qu'on ait une population de masochistes oui il y a toujours des abus mais vous savez c'est toujours la même politique la même stratégie politique du bouc émissaire c'est-à-dire on va sortir voilà l'exception qui devient la généralité et puis comme ça ça permet effectivement de prendre des mesures punitives pour tout le monde vous savez pour les allocations familiales il y a toujours le travailleur malien qui a trois femmes et quatorze enfants mais qui touche les allocs donc il y a des abus aux allocations familiales et à l'hôpital il y aurait des abus venus aux urgences et bien non vous savez ça fait des années qu'on leur explique et qu'on a fait des études là-dessus les gens viennent aux urgences pour deux raisons un il n'y a pas de médecin en ville voilà première chose et quand on a 42 fièvres qu'on saigne du nez qu'on a une douleur aiguë dans le rein on a besoin de voir le médecin dans la journée on ne va pas le voir dans l'heure mais dans la journée or aujourd'hui il n'y a quasiment plus de médecins qui font de consultation sans rendez-vous c'est sur rendez-vous et puis ils n'ont plus de secrétaires donc c'est docte libre il faut pouvoir maîtriser docte libre c'est pas le cas de tout le monde pour prendre rendez-vous dans 48 heures les gens viennent aux urgences et puis le mode d'exercice des médecins qui n'a pas évolué la médecine libérale dont les fondements datent des années 20 du siècle dernier quand même s'il y a un truc archaïque c'est bien ça moi je suis pour le changement quand il y a des trucs archaïques qui ne fonctionnent pas et bien aujourd'hui le mode d'exercice des médecins fait que les gens viennent aux urgences vous allez voir le médecin il vous prescrit une prise de sang il faut prendre rendez-vous au cabinet de biologie il vous prescrit une radio il faut prendre rendez-vous chez le radiologue ça vous prend 3 jours vous venez aux urgences même si vous restez 6 heures et bien vous avez tout sur place si finalement c'est pas grave ben vous rentrez chez vous vous êtes content si c'est grave on vous hospitalise voilà donc c'est les deux raisons pour lesquelles les gens viennent aux urgences et donc quand on dit que les gens viennent pour et abusent c'est pas ces patients là qui nous posent problème aux urgences si les gens sont encombrés vous savez on a mis en place des filières de consultation rapide ce qui nous handicape aux urgences c'est le manque de lits c'est les patients qui sont sur des brancards on appelle ça des hospitalisations brancards et qui attendent des lits et dont on soit de s'occuper en même temps que de ceux qui arrivent voilà pourquoi ? parce qu'on a fermé 100 000 lits 100 000 lits en 20 ans et monsieur Macron et ses sbires ne peuvent pas dire c'est pas moi c'est l'autre d'abord maintenant l'autre c'est Bachelon elle est maintenant dans le gouvernement donc c'est pas moi c'est l'autre ils sont tous ensemble maintenant et puis l'an dernier le gouvernement Macron-Buzin c'est moins 3 400 lits ok dans mon établissement assistance publique hôpitaux de Paris le bilan social de monsieur Hirsch c'est de 2016 à 2019 3 300 suppressions d'emplois et tenez-vous bien 3 300 suppressions d'emplois dont 2 000 soignants donc c'est pas des administratifs 2 000 soignants et moins 3 700 emplois de titulaires donc c'est bien la précarisation et ce sont des suppressions d'emplois or pour ouvrir des lits il faut des emplois et juste pour vous donner l'exemple la suite d'un billet que j'ai fait j'ai été un petit peu fâché parce que j'arrive pour prendre ma garde le samedi matin et il n'y a pas de tenue pour s'habiller pourquoi il n'y a pas de tenue pour s'habiller parce que le poste de l'ingère qu'on avait jusqu'à il y a 3 ans la collègue agent hospitalier hospitalière qui a pris sa retraite et bien on n'a pas replacé voilà donc il n'y a plus personne pour gérer d'abord elle ne gérait pas que le linge elle gérait aussi comme on vit 24 ans sur 24 au SAMU elle gérait les repas les chambres enfin un petit entretien etc. et ça maintenant il n'y a plus personne pour le faire donc c'est le bordel avant si la lingerie ne livrait pas le linge elle prenait le téléphone et puis elle se préoccupait voilà elle a des emplois utiles alors quand on dit on dit oui mais on ne peut pas trouver on n'a pas d'infirmières sur le marché mais pour soulager le travail des infirmières et des aides-soignantes et des médecins aujourd'hui on peut embaucher justement des agents hospitaliers il n'y a pas besoin de qualification particulière il y a suffisamment de chômeurs et puis ces agents hospitaliers et bien c'est ce qu'on appelle la promotion professionnelle si ça leur plaît on les enverra dans les écoles d'aide-soignantes les écoles d'infirmières et l'intérêt de la promotion professionnelle c'est qu'on est payé pendant ses études alors ensuite on voit après 5 ans à l'employeur qui a payé les études mais c'est possible et la bataille sur les 400 000 emplois et bien comment on compte l'amener il y a les régionales dans quelques mois et les régions ont des missions c'est elles qui ont la responsabilité ces écoles de professionnels dans le milieu de la santé et de l'action sociale et bien on va aller voir les présidents présidentes sortantes qui se représentent ou les nouveaux et on va leur dire nous ce qu'on veut maintenant pour avoir effectivement les emplois dont on manque aujourd'hui demain et bien on veut des contrats c'est quoi les contrats ? c'est ce qu'on faisait jusqu'au début des années 80 à l'hôpital et bien vous êtes payé pendant vos études et ensuite vous avez travaillé là où on vous a fait et ça s'appelle une politique prévisionnelle des emplois et puis et bien c'est quand même intéressant d'être payé pendant ses études parce que nous on va se battre pour qu'ils soient payés et que ce soit une vraie rémunération et pas des indemnités avec des cotisations sociales dont des cotisations sociales pour la retraite et pour les jeunes qui sont sceptiques par rapport à l'avenir de notre système de retraite qui sont payés pendant leurs études et bien alors on va pouvoir mener une bonne bataille et donc qu'ils nous disent aujourd'hui ça c'est pas possible et bien si c'est possible on a besoin d'infirmières d'aide-soignants de manipulateurs radios de kinés etc et donc il faut leur payer les payer pendant leur formation voilà et pourquoi on dit ça ? parce que si un secteur où on a gagné la bataille des idées sur les services publics c'est bien le secteur de la santé c'est plus difficile vous voyez sur l'énergie sur les autoroutes sur la poste c'est pas aussi évident que ça ou sur la SNCF mais sur la santé 80% de la population considère que le domaine de la santé le champ de la santé ne peut pas relever du secteur marchand pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui ? ça a commencé en 83 Bérégovoy le tournant de la rigueur c'est là on a commencé à imposer les économies à la santé qui est-ce qui fait qu'aujourd'hui qui est responsable du fait qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment de médecins et qu'en particulier en Guyane je ne sais pas si vous êtes au courant mais en Guyane on va importer 200 médecins étrangers voilà parce que même avec la fameuse réserve sanitaire on n'y arrive pas dans les années 80 il y avait un certain de crânes d'œufs dits experts qui ont expliqué que pour diminuer les dépenses de santé il fallait diminuer le nombre de médecins en formation ça diminuerait le nombre de prescripteurs donc ça diminuerait les dépenses de santé voilà bon la nature ayant hors du vide on a apporté massivement des médecins à diplômes étrangers à compenser voilà et puis beaucoup de jeunes français sont partis faire leurs études à l'étranger voilà sauf que qui est responsable de ça monsieur Claude Léna ministre socialiste qui a terminé sa carrière il doit avoir honte enfin il continue maintenant à me faire chier parce qu'il a terminé sa carrière comme directeur général de l'agence régionale de santé de ville de France nommée par Sarkozy et aujourd'hui il est associé d'un cabinet d'audit qui conseille des hôpitaux il doit s'y connaître voilà top hein quand même ces mecs là donc donc une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas suffisamment de médecins en France c'est parce que de 91 jusqu'au début des années 2000 on formait par an 4000 médecins alors que les générations des années 70 qui ont fini leurs études dans les années 70 et qui partent à la retraite aujourd'hui c'était 10 000 10 000 depuis la population a vieilli et on a pris 20 millions d'habitants supplémentaires voilà et on a fait des progrès et il y a une évolution sociologique qui fait que le médecin vous voyez l'infirmière nonne et le médecin moins une soldat ça marche plus quoi disponible 24 heures sur 24 donc voilà donc la force de travail des médecins d'aujourd'hui n'est pas celle des années 70-80 on n'est pas disponible 24 heures sur 24 voilà qu'on soit même si c'est pas uniquement le fait que la profession soit féminisée qui est à l'origine de ça encore que mes collègues jeunes femmes elles sont moins connues que les mecs c'est à dire qu'elles revendiquent plus sur les conditions de travail et sur le fait que si on travaille la nuit le lendemain on prend le repos et puis on a le droit d'être aussi avec ces mots parce que c'est quand même même chez les médecins peut-être encore plus que chez les médecins vous voyez l'égalité homme-femme c'est quand même pas ça la femme médecin qui fait des gardes c'est quand même qui s'occupe majoritairement des mots-mêmes à la maison donc ça fait beaucoup quand même donc ce qui fait qu'aujourd'hui et bien c'est vrai qu'on a beaucoup de médecins on lui dit qu'on a beaucoup de médecins mais un la force de travail n'est pas la même et puis deux on a toute une tyrielle de médecins là qui sont ceux qui nous donnent des conseils beaucoup qui passent sur les plateaux de télé alors pas tous mais un certain nombre ils ne voient plus de malade nous avons 15 à 20% des médecins qui ne voient plus de malade ils font autre chose ils sont dans les ARS vous savez les ARS là les agences rien de santé ils font journaliste ils font de l'administration voilà ils viennent nous contrôler et ils ne voient plus de malade le problème c'est que ces gens là en général ce sont les plus mauvais des médecins pourquoi ? parce que justement ils s'échappent vers l'administratif parce que les patients ne les intéressent pas voilà et donc c'est un drame parce que c'est eux qui donnent des ordres aux gens qui sont sur le terrain donc forcément ça frotte un peu et d'ailleurs vous avez bien vu que le bilan même des plus réels de mes chers collègues médecins ça a été de dire les agences réelles de santé les directeurs d'hôpitaux n'ont servi à rien pendant la crise on s'est arrangé entre nous et ça a très bien fonctionné aujourd'hui rien que l'assurance pour 35 milliards d'euros de primes collectées il y a 8 milliards d'euros de frais de gestion les frais de gestion c'est ce qui manque aujourd'hui à la sécurité sociale pour rembourser au même niveau que les autres soins les frais dentaires et les lunettes et la mixité publique privée clinique privée qui ont une politique de créneau c'est à dire qu'ils n'ont dans une clinique vous n'avez pas toute l'offre de soins ils font ce qui les intéresse qui est rentable chirurgie ambulatoire chimiothérapie mais quand le cancer est au stade terminal c'est hôpital public parce que là c'est plus rentable par contre la chimiothérapie en ambulatoire c'est bingo la cataracte avec dépassement de l'horaire en ambulatoire c'est bingo voilà parce que donc il y a cette mixité et bien on va dépenser beaucoup pour maintenir une dualité d'offre de soins tout ça financé par la sécu j'ai la chance d'avoir le président de l'hospitalisation privée qui est originaire de votre région l'inémarable Lamin Garvey Lamin Garvey c'est quand même celui qui a intégré la fédération de l'hospitalisation privée au MEDEF ok 2 c'est la droite voire l'extrême droite du MEDEF à côté roule-bézieux il est gentil ok et donc quand il est venu dans les médias sans aucune contradiction en disant mais nous on a des lits non il n'y avait pas de lits les lits de réanimation c'était les lits dont on avait besoin dans le privé on les a utilisés sauf qu'ils en ont peu parce que ça ne les intéresse pas c'est pas rentable la réanimation et les lits qu'ils avaient c'est quoi ? c'est de la chirurgie ambulatoire de la dialyse ce qui est rentable ils ont une politique de créneau et pourquoi il montait au feu dans les médias parce qu'il n'avait plus de chiffre d'affaires et donc il voulait qu'on lui envoie des malades pour qu'il ait de nouveau un chiffre d'affaires et puis il s'est retrouvé son business voilà donc le secteur privé en France ça me permet justement d'en parler là maintenant d'avoir abordé le personnage est-ce qu'on aurait trop de services publics de santé en France ? on a un système ce qui pose problème dans le système de santé ce qui le rend très coûteux et inefficient c'est qu'on a conservé une mixité parce que tout le monde tout le monde parle du programme du conseil de la résistance du conseil national de la résistance dont y compris monsieur Macron il est capable de sauf que ce programme n'a jamais été appliqué la sécurité sociale qu'on a c'est pas ce qui était prévu et le système de santé c'est pas ce qui était prévu parce qu'on a gardé des médecins libéraux on a gardé des cliniques privées alors tant que les cliniques privées c'était l'outil de travail possédé par les médecins c'était la petite entreprise artisanale ça allait puis on avait la clinique l'hôpital on pouvait choisir aujourd'hui c'est fini parce qu'il a fallu investir et quand on investit dans le matériel modèle ça coûte cher donc les médecins ils ont commencé à s'entêter auprès des banques puis après ils se sont fait racheter par des grands groupes internationaux qui sont venus faire du business en France et la France c'est un pays très rentable au niveau du business de la santé puisqu'il y a la solvabilité par notre système de protection sociale par notre sécurité sociale et donc aujourd'hui vous avez les groupes de cliniques qui sont donc dans les mains d'investisseurs internationaux anglo-saxons donc ils n'investissent pas n'importe où les anglo-saxons si ils sont venus investir en France c'est qu'ils avaient des moyens à se faire donc vous avez la générale de santé c'est le groupe Ramsey du capitaux australien et le groupe L100 alors là ils sont en train de recomposer il y a un tour de table capitalistique là mais jusqu'à il y a quelques mois le principal actionnaire du groupe L100 c'est un fonds d'investissement un grand fonds d'investissement international qui s'appelle CBC Capital Partners dont le siège opérationnel est à Londres et dont le siège fiscal est où ? Au Luxembourg donc avec le BNF fait en France sur le dos de la sécurité sociale et sur le dos des patients avec les dépassements non-hérents etc le chambre seul il est fiscalisé au Luxembourg et tenez-vous bien ce groupe L100 s'est créé par le regroupement de deux anciens groupes de cliniques aidé par le gouvernement français le gouvernement Hollande parce que ce qui est intéressant quand vous êtes dans le domaine de la santé c'est de produire du soin mais pas d'immuniser du capital dans des murs et donc ce groupe L100 s'est créé grâce à un investissement de 600 millions du groupe ICAD filiale immobilière de la caisse des dépôts voilà c'est-à-dire le groupe ICAD qui initialement avant qu'ils soient en partie privatisés et bien construisait et gérait du logement social aujourd'hui il achète des murs de Génic et des murs d'EHPAD et alors les EHPAD c'est le premier secteur qui réellement a été dès le départ largement privatisé grâce à à monsieur Claudevin parce que jusqu'à la fin des années 80 les maisons de retraite c'était quand même des mouroirs c'est l'hospice alors il faut faire mieux mais comme il n'y a pas de sous on ouvre ça au privé donc on crée la chronique qui va bien EHPAD on dit que c'est médicalisé en fait c'est pas du tout médicalisé mais par contre c'est un joyeux business donc les grands groupes aujourd'hui qui gèrent les EHPAD et qu'on a mis à l'index là du fait de leur gestion calamiteuse de la crise avec des dizaines de morts dans leurs établissements ou Corian ou P.A. Clivea et bien c'est des groupes qui n'existaient pas au début des années 90 aujourd'hui c'est des groupes qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont internationalisés et que nos différents présidents emmènent dans leurs avions vous savez quand ils font des visites à l'étranger pour vendre un petit peu des produits français ben savez-vous où nos groupes d'EHPAD ont vendu le modèle français et bien dans un pays avec une population très importante qui vieillit et qui commence à avoir un pouvoir d'achat qui permet effectivement de s'occuper de ces vieux la Chine voilà Corian P.A. Clivea Domuzi ouvre des maisons de retraite aujourd'hui en Chine voilà en faisant payer aujourd'hui aux résidents et à leur famille parce qu'il y a l'obligation alimentaire 3000 euros par mois pour n'avoir que pendant les deux tiers du temps qu'une aide soignante que des aides soignantes en nombre limité il y a les infirmières la journée et puis il y a les médecins qui passent de temps en temps voilà et le résultat c'est que dès qu'il y a un problème de santé à l'eau de salut une ambulance les urgences alors que dans 80% des cas si on avait une infirmière à 24 et un médecin la journée et bien les résidents resteraient dans un milieu ordinaire ce qui serait beaucoup mieux pour eux humainement psychologiquement physiquement alors que ils viennent stagner sur les bancards aux urgences dans des hôpitaux qui n'ont pas de place pour les accueillir et quand on les accueille on les accueille dans des conditions qui sont inadaptées dans le Ségur ce qui coûte très cher dans le Ségur et qui fait que la nouvelle loi de la finance de la sécurité sociale finalement n'apportera aucun moyen supplémentaire parce que l'argent a été déjà distribué donc 1,4 milliard d'euros au secteur d'hospitalisation privée lucratif pour payer les primes équivalent aux 180 euros pour être octroyé au public donc on n'a pas demandé aux propriétaires au groupe propriétaire des clients privés de prendre sur leur marge pour augmenter les salaires non on leur donne 1,4 milliard sur le budget de la sécurité sociale on va en venir question qui fâche toujours ah oui mais comment on paye tout ça vous savez la dette qu'on va laisser à nos enfants ça c'est très fort la sécurité sociale Ambroise Croisard la sécurité sociale qu'on a aujourd'hui c'est pas la sécurité sociale d'Ambroise Croisard d'abord la sécurité sociale d'Ambroise Croisard elle n'a jamais été mise en place réellement et puis depuis ils ont tout fait pour la démanteler et c'est pas d'aujourd'hui refaisons un peu d'histoire à la suite de la crise de 1929 et de la deuxième guerre mondiale deux grands secteurs d'activité ont échappé largement au secteur marchand l'éducation et la santé qui au fil du temps ont généré des dépenses très importantes parce que on dépensait moins pour se nourrir pour s'habiller on dépensait plus pour la santé pour l'éducation pour les loisirs les libéraux dès les années 30 avec se sont attaqués aux mesures sociales de Roosevelt et après la deuxième guerre mondiale aux systèmes sociaux mis en place dans les pays riches et développés la Grande-Bretagne avec le NHS le National Service la sécurité sociale en France etc tout ça la société du Montpèlerin l'école de Chicago dès 1947 ils ont théorisé la revanche dès 1947 47 c'est pas anodin 47 comme t'as dit c'est on met dehors les ministres communistes et la CIA organise la session de la CGT pour la création de l'EFO donc on a freiné l'installation de la sécurité sociale c'est à dire qu'on n'a pas mis en place une sécurité sociale universelle comme il fallait se défendre et bien le monde ouvrier a voulu conserver ses acquis ses régimes spéciaux et ses mutuels les indépendants ne voulaient pas mettre de l'argent dans une caisse pour payer les frais de santé des beaux donc ils ont gardé leur caisse et donc on a conservé un système complètement hybride et on s'est rendu compte qu'au fil du temps surtout avec le chômage qui à partir des années 80 a augmenté il y a une partie de la population qui n'est pas couverte donc on a créé la CMU pour boucler la couverture de l'ensemble de la population mais dans un système complètement éclaté d'une complexité incroyable c'est-à-dire qu'avant on avait une sécurité sociale unique avec des prestations c'est-à-dire la prestation maladie la prestation familiale la retraite des vieux ça s'appelait comme ça les accidents du travail et puis même ce qui était pris dans un cycle social c'est la caisse de chômage des prestations vous voyez et donc pas des caisses autonomes pas des branches les branches c'est 67 c'est De Gaulle il crée les branches et il instante la parité c'est-à-dire qu'il retire la gestion des caisses aux salariés parce que la parité il suffit qu'il y ait un syndicat jaune et le pouvoir à les donner au patron c'est ce qui s'est passé depuis un coup FO un coup de SFDT puis c'est bon donc aujourd'hui on est dans un système où la sécurité sociale est attaquée de toutes parts les gens croiraient être bien couverts par la sécurité sociale mais en fait pour les soins courants la sécurité sociale rembourse à peine un peu plus de 50% des frais le reste ce sont les complémentaires les assurances maladies complémentaires qui le prennent en charge et là dernière attaque du gouvernement sur les urgences avec l'instauration d'un forfait et on ne sait pas encore tout mais sûrement ils vont interdire aux mutuelles de renforcer ce forfait c'est la mesure punitive pour les gens qui restent les employés en urgence voilà et donc on a conservé les plus mutuelles donc les assurances maladies complémentaires il y a un mouvement mutualiste il y a de la prévention il y a des actions mutualistes mais l'assurance maladie complémentaire c'est le cheval de Troie aujourd'hui pour tuer la sécurité sociale donc il faut aller vers l'extinction des assurances maladies complémentaires gérées par les mutuelles parce que de toute façon aujourd'hui les mutuelles se font tailler les groupières et elles ne sont plus majoritaires dans l'assurance maladie complémentaire aujourd'hui ce sont les groupes d'assurance privée qui gagnent des parts de marché d'année en année donc effectivement il faut revenir au fondement de la sécurité sociale et quand je vous disais que la complexité du système était très coûteux ben oui c'est très coûteux ce système de sécurité sociale assurance maladie complémentaire sur complémentaire prévoyant c'est tout et bien sécurité sociale unique et ce qu'on défend aujourd'hui la CGT ça a été long le débat au sein de la CGT en particulier avec nos camarades qui siégeaient dans les assurances maladies complémentaires et bien aujourd'hui la grande question de la CGT c'est non pas la sécurité à 100% qui est un slogan mais concrètement c'est une sécurité sociale intégrale collecteur unique financeur unique une seule ligne sur votre bulletin de paie cotisation sécurité sociale avec toutes les prestations y compris le chômage et la nouvelle prestation autonomie mais pas une cinquième branche parce que l'autonomie ça relève principalement de la branche qu'on appelle aujourd'hui la branche maladie et donc ça sera très simple et ça permet effectivement de comprendre que et bien à la création de la sécurité sociale le financement était prévu sur les cotisations sociales et les cotisations sociales c'était quoi ? c'était le salaire du terrain c'est-à-dire une partie de notre salaire qu'on mettait dans une caisse de solidarité et l'intérêt de cette caisse de solidarité à la différence des systèmes étatisés et bien c'est que l'état n'a pas la main dessus parce que le NHS anglais de la National Health Service on peut se dire ouais c'est le socialisme c'est gratuit centre de santé hôpitaux etc tant que le gouvernement met de l'impôt dedans pour payer ça ça va mais quand vous avez tâché un carrément de pouvoir vous passez du meilleur système de santé au monde au pire parce que vous coupez le robinet d'un seul coup alors que si on considère que c'est bien de l'argent qui nous appartient à nous salariés qu'on met dans la caisse c'est différent et puis surtout mais aujourd'hui ce salaire différé on va un petit peu oublier même si ça reste dans notre discours au quotidien et en formation syndicale etc mais c'est très simple à expliquer ça a l'air différé les Etats-Unis qui réclament un système de santé de type sécurité sociale pourquoi ils réclament ça ? parce que le snucard aux Etats-Unis il vous dit je gagne 2000 euros il touche 2000 euros mais à lui de se payer son assurance santé son fonds de pension pour sa retraite et comme c'est 2000 euros il les dépense pour vivre parce qu'à la fin du mois il ne reste rien il n'a pas d'assurance santé et il n'a pas de retraite voilà d'où l'intérêt effectivement de considérer que nous on ne gère pas nous-mêmes individuellement on le gère collectivement on le met dans une caisse qu'on veut gérer et est-ce que ça serait un nouveau rêve socialiste à tendance bolchevique ben non parce que c'est simple et c'est efficace parce qu'une seule caisse qui collecte on économise des frais de gestion vous savez qu'aujourd'hui quand vous versez 100 euros à votre assurance maillée complémentaire vous en récupérez 75 quand vous versez 100 euros à la sécurité sociale ils ont récupéré 95 les frais de gestion les assurances par les complémentaires sont très élevés alors oui les 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 cabarets qui siègent nous disent oui mais on est assassiné par les impôts oui mais après est-ce qu'il y a eu un grand mouvement du monde mutualiste quand le gouvernement quand le gouvernement a fait payer la CMU par une taxe sur les assurances maillées complémentaires ben non donc l'intégralité de la CMU est payée quand même par une taxe qui est prélevée sur les assurances maillées complémentaires et là le gouvernement rajoute une couche puisque Macron le roi Macron a dit là les assurances maillées complémentaires n'ont pas dépensé puisqu'on n'a pas soigné les malades pendant trois mois donc ils ont engrangé du pognon donc on va là imposer un impôt d'un côté il dit il faut alléger l'impôt mais sur les assurances maillées complémentaires l'impôt est bon ben non si c'est une assurance ben s'il y a eu moins de sinistralité et ben on diminue les primes pour l'an prochain alors que là il va prélever un milliard et demi d'impôts quand même un milliard et demi d'impôts sur les assurances maillées complémentaires donc tout cet argent là on le récupère si on a une seule cotisation et est-ce que ce serait infaisable est-ce que ce serait une révolution du passé faisant table rase absolument pas ça existe un système à peu près équivalent même si c'est pas l'idéal mais c'est le même type de fonctionnement c'est le système Alsace-Moselle hé le système Alsace-Moselle parce que alors pourquoi il est mis en place c'est Miss Park qui l'a mis en place ben Miss Park il voulait un truc efficace pas un truc merdique pas pour faire du social mais pour avoir des travailleurs en bonne santé pour avoir une industrie qui fonctionne bien et construire des canons etc donc le système Alsace-Moselle il est performant d'ailleurs pourquoi on a réfléchi à ça ces dernières années à la CGT parce que les camarades leur truc on disait ouais ouais mais c'est vous là-bas les moiti allemands là votre truc bon de toute façon c'est pas gérer-le mais c'est pas intéressant on s'est mis à gratter on a regardé et oui l'origine particulier c'est hyper performant parce que le système Alsace-Moselle l'origine particulier fonctionne de la manière suivante l'état a fixé les bornes hautes et basses entre lesquelles peut évoluer la cotisation la cotisation elle est fixée entre 0,85% du salaire et 2,5% regardez ce que ça représente sur votre salaire et ce que vous voyez en complémentaire aujourd'hui ils équilibrent le régime en remboursant la totalité des soins des frais à 92% avec 1,5% de cotisation et ils sont jamais en déficit puisqu'ils font évoluer le taux de cotisation d'une année à l'autre en fonction des dépenses de l'année N-1 donc il n'y a jamais de déficit puisqu'il n'y a pas de déficit à la sécurité sociale il y a un manque de ressources et on crée artificiellement un déficit pour imposer des plans d'économie donc voilà donc on montre que ça fonctionne dans trois départements français alors il y a un petit problème quand même dans le régime particulier c'est que les cotisations sont payées intégralement par les salariés mais pas un avantage c'est que les patrons ne cotisant pas c'est les salariés qui gèrent la caisse et le président de la caisse aujourd'hui le président de la caisse du régime particulier c'est un camarade de la CGT ce que doit verser le patron c'est le coût total employeur un salaire de 1000 euros le coût total employeur c'est 1800 le salaire avec la part du salaire différé est bien de 1800 euros et on décide de mettre 800 euros dans la caisse de sécurité sociale pour prendre en charge les différentes prestations que j'ai citées tout à l'heure y compris le chômage les hôpitaux sont organisés pour la médecine du XXe siècle et pas pour la médecine du XXIe siècle la médecine du XXe siècle c'était assez simple c'est ce qu'on m'a appris moi j'ai évolué depuis je me suis adapté c'est le patient vient on fait un diagnostic on lui donne un traitement il est guéri sauf que c'est plus ça maintenant aujourd'hui eh bien 60% des dépenses de la sécurité sociale et l'essentiel des malades qu'on hospitalise ce sont des plus de 50 ans atteints de maladies chroniques et de plusieurs maladies chroniques et donc l'objectif c'est plus de guérir mais c'est de maintenir un meilleur état de santé possible le plus longtemps possible donc il faut revenir au fond dans la médecine c'est-à-dire c'est pas que de soigner le corps comme une machine mais c'est de s'occuper effectivement des trois piliers de la médecine le physique le psychologique et le social or on a oublié le psychologique et le social et on a formé des jeunes médecins que sur le physique que des hyperspécialistes avec vous voyez moi je travaille en Seine-Saint-Denis j'ai eu un premier de la classe comme inter récemment et qui m'explique à moi le social ça ne m'intéresse pas et j'ai dit mon gars change de métier tu vas être malheureux parce que là il va falloir que tu bosses pendant 40 ans et à moins que tu sois le spécialiste du cinquième orteil du pied droit mais il y en a besoin de deux en France tu vas te faire chier quoi voilà pourquoi ? parce que voilà on ne s'est pas adapté et l'hôpital avec au premier étage la diabétologie au deuxième étage la cardiologie au troisième étage la pneumologie ça ne marche pas on a besoin de quelques services de spécialité dans les CHU mais ailleurs on a besoin de services de médecine polyvalente parce qu'autrement le malade qui a le diabète l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance respiratoire le pneumologue on ne veut pas le cardiologue on ne veut pas le diabétologue on ne veut pas et nous on regarde aux urgences il y a un problème voilà et donc aujourd'hui on a besoin de médecins qui s'occupent globalement des patients et qui aient aussi une formation en sciences humaines et de plus en plus avec une population mixte et en particulier dans mon département on a 120 nationalités quand j'ai un délire mystique chez une dame haïtienne si je ne connais pas la culture vodue ça va être dur de la prendre en charge donc si je n'ai pas fait un peu d'anthropologie d'histoire de sociologie ça va être la merde quoi voilà donc c'est clair que on a besoin aujourd'hui de revenir aux valeurs humanistes de la médecine parce que c'est quoi la médecine c'est pas que de la technique c'est qu'il y a quelqu'un qui vient qui a un problème une souffrance on est là pour soulager la souffrance et si c'est une visite de 10 minutes avec une ordonnance longue comme le bras ben ça ne le fait pas c'est même contre-productif parce que 10% des patients qui passent aux violences aujourd'hui et bien la cause c'est les effets secondaires des traitements médicaux et dans 8 cas sur 10 des médicaments et puis presque rien des médicaments c'est bien bon mais sauf que pour traiter les gens il n'y a pas que les médicaments il faut déjà les écouter et puis quand on se prescrit les médicaments il faut dire pourquoi on prescrit les médicaments expliquer quels sont les effets secondaires parce que si un médicament est efficace il a des effets secondaires et si on ne fait pas ça et si le patient parce que pour apprendre les patients ils sont des cons ils sont capables de comprendre et puis d'abord on se soigne mieux quand on sait pourquoi on se soigne et même chez les gens qui ne savent pas lire ou écrire le français on peut tout expliquer avec des dessins etc. ça prend plus de temps donc on a besoin de temps mais en prescrivant comme ça les médicaments sans rien expliquer le résultat il est catastrophique 40% des médicaments prescrits aujourd'hui finissent à la poubelle c'est une autre approche et c'est c'est vraiment il faut qu'on remette tout à plat parce que les gens qui sont plein de bonnes intentions mais qui sont ici de cette culture comme le professeur Grimaldi vous connaissez qui écrit des livres qui passe à la radio qui est très bon pour décrire le pourquoi de la crise actuelle mais alors sur les solutions c'est moins bien parce qu'il reste professeur de médecine de CHU et par exemple il explique que il est pour la sécu à 100% lui mais sur un panier de soins que sur les soins très graves pour le reste c'est du confort donc il faut que les gens ils se démerdent mais dans le confort il dit par exemple que les cures thermales c'est du confort alors je dis mon con les problèmes ostéo-articulaires qui sont quand même un problème majeur aujourd'hui dans une population vieillissante est-ce que c'est bien de prescrire des anti-inflammatoires qui font des troubles dans l'estomac ou est-ce que c'est d'envoyer les gens en cure ou ils reviennent mieux dans la tête on leur a fait faire des exercices donc là toi tu habiliter pour que le sport soit prescrit sur ordonnance et tu veux supprimer le remboursement des cures thermales on marche sur la tête on a besoin de changer fondamentalement d'approche et donc pour ça il va falloir former les gens différemment et c'est pour ça qu'on milite nous la CGT pour que on crée des véritables universités de santé et non pas des universités de médecine voilà où l'ensemble des professionnels de santé mais au sens large y compris avec le médico-social et s'en former ensemble parce que les sciences humaines c'est commun à l'ensemble de ces métiers et puis vous savez l'organisation mondiale de la santé dit que si on veut que les professionnels de santé travaillent ensemble alors c'est une nécessité aujourd'hui il faut que soient formés ensemble voilà et donc déjà il va falloir prendre ça à la racine parce que si on continue à même là on vous a expliqué qu'on supprimait le numerus clausus vous avez tous entendu ça à la télé on supprime le numerus clausus c'est quoi le numerus clausus c'est qu'on détermine un nombre de médecins formés annuellement et qu'on les rentrure par concours alors on a un peu modifié le concours mais on n'a pas modifié le nombre de médecins formés là Agnès Buzyn pour cette année puisque c'est là qu'après la décision on est à 9300 médecins et l'an dernier c'est 9200 vous voyez donc ça n'a pas beaucoup changé donc on reste encore en deçà de ce qu'il faudrait première chose deuxième chose on continue à avoir une sélection hyperélitiste alors avant on s'était les bacs expansion très bien mais enfin là aujourd'hui c'est comme vous inscrivez à la fac s'il n'y a pas votre famille qui peut vous payer l'école de préparation à 4000 euros ou parfois plus par an pour passer la sélection ça risque d'être compliqué donc en fait c'est vous savez la reproduction mon dieu la fin des années 60 quand on parlait c'est toujours la réalité donc ça pose problème parce que on forme des gens qui sont complètement inadaptés et en plus on les recrute sur la base de concours où il faut qu'ils mettent des croix dans des cases QCM donc on en fait des bêtes à concours et on ne les évalue absolument pas sur la capacité relationnelle avec l'autre et on a des gens qu'on découvre en fin de sixième année et bien ils sont psychologiquement complètement inadaptés on en a même on découvre qui sont des schizophrènes donc on peut faire beaucoup de métiers quand on est schizophrène parce qu'on peut vivre tout à fait normalement mais c'est que là pour faire médecine c'est compliqué ou alors il faut être dans un laboratoire et ne pas avoir de malade et puis surtout et bien des professionnels de santé pour quoi faire et bien pour s'occuper des gens là où ils vivent et en travaillant en équipe pluriprofessionnelle donc ça ne veut pas dire d'un côté la médecine de ville l'autre côté l'hôpital et puis dans le troisième sommet du triangle les EHPAD ah non sur un territoire c'est quelle offre de soins on a besoin pour la population sachant que la population dans les Sémènes n'est pas la même que celle de Montpellier les besoins ne sont pas les mêmes parce que la population n'est pas la même la géographie n'est pas la même donc il faut organiser les choses différemment mais par contre il faut bien organiser l'offre de soins au niveau d'un territoire d'un territoire de vie et pas d'un territoire vu d'avion par des technocrates dans les agences régionales de santé qui ont fait des groupements hospitaliers de territoire le territoire je ne vous dis même pas en Auvergne le territoire c'est toute la région voilà chez moi c'est trois hôpitaux donc Montreuil Montfermeil Aulnay pour le faire en transport en commun il faut toute la journée voilà parce que c'est pas un territoire de vie c'est trois territoires différents donc dans un territoire eh bien il faut qu'on ait une offre de soins qui permette de répondre aux besoins essentiels de la naissance à la mort donc c'est quoi l'hôpital de proximité c'est quoi la médecine de ville aujourd'hui mais la médecine de ville ça ne peut plus être le modèle libéral qui est en train de mourir et donc le modèle que l'on préconise depuis de nombreuses années et on est très contents parce que pour la première fois à la suite des dernières élections municipales dans les programmes il y avait cet objectif de créer des centres de santé et aujourd'hui se créent ces centres de santé aujourd'hui eh bien les centres de santé ils sont créés par des élus locaux tous partis confondus et parfois même la droite est beaucoup plus pertinente et il réalise plus vite que la gauche le centre de santé c'est quoi vous venez voir le médecin déjà il y a du personnel administratif vous donnez votre carte vitale c'est bon car payant pas de soucis ensuite vous voyez le médecin le médecin il fait que de la médecine il vous prescrit une prise de sang il y a une infirmière à côté qui vous fait le prélèvement et puis pour les petites urgences il y a le plateau de suture etc et puis le médecin il est salarié donc il n'a pas besoin pour maintenir son niveau de rémunération de consacrer que 10 minutes par patient s'il faut une demi-heure il prend une demi-heure voilà et puis ça peut être ouvert de 7h du matin à 22h s'il le faut parce qu'il y aura plusieurs équipes ça ne sera pas toujours le même médecin et puis on peut avoir l'assistante sociale et puis on peut avoir le centre de PNI vous voyez au même endroit quitte à construire les locaux donc ça c'est l'avenir de la médecine et le centre de santé dans la petite ville de 2000-2500 habitants et bien on le met au rez-de-chaussée de l'EHPAD et comme ça les médecins ils s'occupent de la médicalisation de l'EHPAD ils profitent du personnel soignant de l'EHPAD et puis on peut créer aussi l'équipe de soins à domicile pas que pour les jeunes mais aussi pour les personnes âgées pour le maintien à domicile avec le même personnel ici il y a le même personnel le jour où il faut l'hébergement de jour pour soulager les aidants de la personne qui commence à se dégrader à domicile ils ont fait l'hébergement de jour à l'EHPAD mais c'est toujours le même médecin c'est toujours la même équipe et après après ça la semaine et puis après voilà et donc ça c'est une œuvre de soins cohérente dans le territoire et alors quel est l'intérêt pour les patients ? et bien un, vous venez avec votre carte vitale tiers payant deux, le médecin il est salarié l'infirmière elle est salariée donc il n'y a pas de dépassement de l'oreille trois, on régule intelligemment l'installation des médecins on ouvre les centres de santé on ouvre des postes il y a les besoins et le médecin il ne s'installe pas où il veut quand il veut il ne s'installe pas où il veut il ouvre son cabinet quand il veut voilà, non c'est la politique d'aménagement du territoire et est-ce que ça ne marcherait pas ? et bien si ça marche la Saône-et-Loire, vous voyez la Saône-et-Loire c'est pas beau la Saône-et-Loire il n'y a pas la mer il n'y a pas de grande métropole donc ils ont tout tenté ce que l'arrivée proposait depuis des années la prime à l'installation des médecins les maisons de santé pluriprofessionnelles alors on a dit aux élus construisez un bâtiment ça s'appellera maison de santé pluriprofessionnelle puis ils vont venir alors les élus ils ont construit et puis personne n'est vu voilà donc avec les impôts locaux ils ont financé soi-disant ce qui devait devenir l'outil de travail de libéraux puis ils ne sont même pas venus les libéraux et puis après on a dit ah mais les médecins roumains c'est vachement bien ils sont venus ils sont restés 6 mois ils sont repartis et bien là qu'est-ce qu'a fait le président LR du conseil départemental de Saône-et-Loire il a créé un centre de santé départemental il a eu la RS va te faire voir moi je crée un centre de santé départemental avec 35 lieux d'exercice au départ il a embauché 30 médecins aujourd'hui ils sont 55 médecins salariés et il y a une ostre de soins cohérent dans le département je travaille beaucoup là-dessus avec mes collègues du syndicat des médecins de santé et on aide les gens à monter les projets et les élus ils sont contents qu'on vienne les voir et je peux vous dire j'ai eu de très belles relations avec des gens de droite du PS voilà la question c'est est-ce qu'ils avaient envie de faire ? si ils avaient envie de faire on arrive à concrétiser voilà donc la question c'est pas la couleur politique c'est est-ce que les gens ont des valeurs et qu'ils écoutent un peu leur population et comment ces centres de santé peuvent être gérés ? et bien ils peuvent être attachés à un hôpital c'est ce que font certains hôpitaux il y a des endroits où les hôpitaux créent les centres de santé ça peut être une collectivité locale ça peut être l'économie sociale et solidaire les ex-mutuels pardon le mouvement mutualiste on va dire et il y a un modèle de gestion qui est intéressant et on vient de le mettre en oeuvre la CGT avec le centre national de santé de l'EDF la CCS de l'EDF à Paris c'est un modèle coopératif c'est-à-dire la commune la mutuelle est l'investisseur mais par contre la gestion ce sont les professionnels avec le système coopératif on n'a pas besoin d'inventer une nouvelle loi le modèle des cycles de la loi correspond tout à fait à ce dont on a besoin aujourd'hui donc on a les outils la question maintenant c'est que les citoyens s'en emparent parce que qui connait mieux ces besoins que le patient sûrement pas le médecin or le problème jusqu'à présent c'est les médecins qui expliquent ce dont on besoin des patients ça suffit on est dans un pays quand même où à la différence du modèle libéral absolu que sont les Etats-Unis où les médecins quand ils commencent à travailler ils n'ont pas un emprunt de 500 000 dollars à rembourser à leur banque payer ses études c'est 500 000 dollars donc quand il sort d'une université de ce type là il ne va sûrement pas travailler dans le centre de santé communautaire à Harlem il va aller sur les méreches voilà nous aujourd'hui quand même même si les études sont sélectives s'il y a une sélection sociale à l'université etc c'est quand même voilà c'est quand même l'université qui paye les études aux étudiants mes chers collègues archaïques libéraux de plus de 60 ans hommes continuent à défendre le système libéral ils défendent avant tout leurs intérêts particuliers mais ils défendent même pas l'intérêt des jeunes parce que les jeunes aujourd'hui vous leur proposez de reprendre le cabinet tout seul même pas en rêve il y en a quelques-uns mais vous proposez un emploi salarié bien payé avec de bonnes conditions de travail parce que vous êtes dans une équipe si en plus on vous propose une activité mixte entre le centre de santé et l'hôpital de proximité parce qu'il est pour les spécialistes les gens ils sont heureux l'hôpital de proximité vous savez l'hôpital de proximité tout le monde parle de l'hôpital de proximité alors la proximité c'est à la mode c'est comme l'écologie c'est à la mode la proximité mais on ne met pas tous la même chose sur la proximité l'hôpital de proximité à la mode Buzyn c'est un moroi pour vieux parce que concrètement on vous dit il n'y a plus de bloc opératoire il n'y a plus d'urgence il n'y a plus de maternité donc il ne reste quoi les vieux alors les vieux tout seuls sans plateau technique c'est un moroi parce que s'il faut commander l'ambulance pour aller à l'hôpital où il y a des vrais docteurs et que c'est à 40 bornes ça ne fait pas donc à l'hôpital de proximité et bien ça doit reposer en termes d'aménagement du territoire sur une logique qui est la logique professionnelle des urgentistes tout citoyen doit être à moins de 30 minutes d'un service d'urgence et une maternité autrement les risques que prennent les patients les patients sur la route font qu'on aura une surmortalité évitable voilà alors on est un pays divers et varié on n'a pas la densité de population que l'Hollande ou que l'Allemagne donc ça veut dire quoi ? des mesures inégalitaires pour qu'un principe constitutionnel qui est l'égalité de traitement de tout citoyen quel que soit son lieu de résidence sur les territoires soit respecté voilà donc s'il faut maintenir un hôpital à 10 par exemple et bien ça coûtera de l'argent mais si on ne maintient pas l'hôpital à 10 on laisse la population à l'abandon voilà un hôpital de proximité c'est quoi ? c'est un service d'urgence ouvert 24h sur 24 parce que là en ce moment ils ferment les services d'urgence la nuit là on a gagné la réouverture la nuit de l'hôpital de Sisteron pour ceux qui connaissent Sisteron les violences étaient fermes à 20h il y a 20h05 il fallait aller à la gare où il y a un milieu de route quand il n'y a pas de neige donc on a gagné la réouverture parce que c'était un scandale donc un service d'urgence ouvert 24h elle parle pour faire de la chirurgie cardiaque etc mais là on peut utiliser la télémédecine on peut utiliser la télémédecine parce qu'on ne peut pas tout avoir partout et c'est un outil fantastique pour nous aider à mieux prendre en charge des malades le malade qui fait un infarctus un AVC grâce à la télémédecine on va pouvoir transmettre les images et s'il faut là envoyer l'hélico on enverra l'hélico pour que la personne puisse être en charge dans le service spécialisé voilà on leur a fait le tri et donc c'est un nombre de malades assez limité mais s'il n'y a pas de médecin 24h sur 24 pour faire le diagnostic et pour appeler le collègue vous voyez assisteront pour appeler le collègue à Marseille en disant j'ai quelqu'un qui vient juste de te faire l'AVC je te l'envoie je commence le traitement pour déboucher le vaisseau puis je te l'envoie pour la suite tu envoies l'hélico et bien là le résultat il est bon par contre si vous attendez le lendemain matin avec votre AVC vous restez avec votre paralysie une maternité de proximité parce que je ne peux pas me dire on va ouvrir des maisons de naissance qu'avec des sages-femmes mais il faut fermer les maternités de proximité je ne vois pas trop vous voyez parce que 80% des accouchements mesdames la maternité ce n'est pas une maladie il n'y a que dans 20% des cas qu'on a besoin d'un plateau technique quand il y a quelques complications autrement c'est un truc normal naturel l'accouchement donc avec une sages-femmes ça fonctionne bien donc il n'y a pas de soucis pour maintenir des maternités de proximité à partir du moment où dès qu'il y a un risque on transfère la femme sur l'hôpital et là ça peut être intéressant qu'on ait effectivement un hôtel pour l'accueillir 10 jours avant l'accouchement pour qu'elle n'ait pas une heure et demie de route à faire et qu'il y a un accouchement qui se passe sur la route dans mauvaise condition donc une maternité de proximité et puis de la chirurgie ambulatoire de la chirurgie simple on ne peut pas nous dire qu'on va développer la chirurgie ambulatoire mais la chirurgie ambulatoire il faut faire sans borne et aller au CHU pour se faire opérer en ambulatoire vous voyez l'acte chirurgical parmi les plus pratiques en France c'est la cataracte est-ce qu'on a besoin d'aller au CHU pour se faire opérer d'une cataracte vous savez quand on a opéré pour la première fois de la cataracte dans l'histoire humaine en Égypte ancienne donc si les Égyptiens étaient capables d'opérer de la cataracte je pense qu'on peut opérer de la cataracte dans l'hôpital de proximité vous voyez donc la question c'est qu'il faut que les chirurgiens se déplacent parce que la qualité du chirurgien la qualité de la prise en charge n'est pas liée au nombre d'actes du bloc opératoire de l'hôpital de proximité mais au nombre d'actes que fait le chirurgien donc s'il exerce sur plusieurs établissements quand il vient sur l'hôpital de proximité il ne sait pas que là qu'il travaille et ça permet effectivement d'éviter les transports des transferts donc de la chirurgie ambulatoire de la médecine et de la psychiatrie parce que vous savez le gros problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a une explosion des décompensations psychiatriques liées à l'épidémie le climat de peur d'angoisse là distillé par les médias c'est une catastrophe pour les gens isolés fragiles voilà ce que ça doit être dans l'hôpital de proximité avec des médecins des infirmières etc qui travaillent l'hôpital l'hépad le centre de santé ça doit être la même chose c'est le même personnel alors pas tout le temps en permanence mais vous êtes sur un territoire vous travaillez sur ce territoire le spécialiste et bien il sera à l'hôpital trois jours et demi par semaine et puis un jour il y fera des consultations de proximité et là le dossier médical partagé on a monté un système hyper complexe sans se préoccuper des besoins des professionnels de terrain donc ça enrichit très largement des sociétés informatiques mais le résultat on a dépensé 800 millions d'euros pour rien quand même alors que si vous considérez que sur le territoire les gens travaillent ensemble avec le même système informatique entre l'hôpital le centre de santé etc et bien le dossier médical partagé il est déjà réglé à 80% il n'y a que quand vous quittez la région que vous avez besoin d'avoir des éléments et là qu'on puisse avoir accès de manière sécurisée au système et c'est localement qu'il peut s'organiser et là ça fonctionnera vous voyez le système centralisé là le health data hub ouvert à Google et les compagnies on va vendre les données de santé à des grands consortiums internationaux alors que si on organise localement au niveau de la sécurité ce sera quand même beaucoup mieux après qu'il y ait des accès sécurisés quand vous quittez la région vous êtes à l'étranger qu'on a besoin d'avoir accès à votre dossier oui mais organisons déjà localement parce qu'on a confiance on sait qu'il y a accès à son dossier de santé on les connait on est son médecin son infirmière son kiné voilà et puis après il y a l'hôpital de référence départementale et puis le CHU mais aujourd'hui on a tout fermé donc le CHU aujourd'hui il est encombré par les pathologies tout venantes et il ne peut pas se concentrer sur les pathologies hautement spécialisées qui devraient être son cœur d'activité voilà donc c'est une catastrophe ça ne sert à rien de venir au CHU pour se faire opérer de l'apprendicite ou de la cataracte ça peut être contre-productif parce que quand vous venez dans la grande usine vous avez plus de chances de choper l'infection dans le comial quand même voilà et puis dans l'hôpital de proximité parce que les médecins il y en a des bons les moins bons s'il y en a un pas bon à l'hôpital de proximité ça se sait tout de suite dans le CHU vous ne savez pas par qui vous êtes opéré vous allez dans le service du professeur un tel mais est-ce que c'est lui qui vous opère ou l'interne et puis quand il y a une merde on la cache voilà donc la qualité des grandes structures je peux vous dire qu'on en est revenu et y compris les américains parce qu'il y a des bonnes choses au niveau de la qualité chez les américains il y a la pression parce qu'ils ont peur du procès ils disent les grandes usines sont source de dysfonctionnement et ce dysfonctionnement entraîne une surmentalité des patients il ne faut pas qu'un hôpital soit trop gros il ne faut pas qu'il dépasse 500 lits au-delà de 500 lits les services se balkanisent il n'y a plus de lien entre les différentes spécialités et les accidents se multiplient pour l'avenir de notre système de santé c'est le service public dans le cadre de l'aménagement du territoire et c'est une sécurité sociale unique sur l'ensemble des prestations avec une cotisation unique sur la fiche de paye voilà et ça et bien c'est performant c'est pertinent c'est économique c'est économique parce qu'aujourd'hui je le répète ce qui coûte très cher dans notre système de santé c'est cette mixité publique-privé et la seule chose sur laquelle Mme Buzyn avait raison c'est qu'effectivement on fait beaucoup d'examens qui ne servent à rien parce que justement il n'y a pas d'organisation et que les gens ne se parlent pas entre eux entre médecins entre la ville et l'hôpital etc. et on continue à faire la même chose là parce que vous savez je vais terminer là-dessus on foutre en l'air au moins un milliard un milliard et demi d'euros avec ce un million de tests par semaine qui ne servent à rien qui n'en servient à rien à la période récente parce que avoir les résultats une semaine après alors que la période de conchégiosité c'est 7 jours l'intérêt est quand même limité hein donc mais pourquoi pourquoi ça s'est organisé comme ça parce que l'essentiel des tests sont faits par des laboratoires privés les grands groupes aujourd'hui qui possèdent des laboratoires privés puisque grâce à l'Europe grâce à l'Europe nous avons été obligés de modifier notre législation puisque la France imposait que pour pouvoir gérer un laboratoire d'analyse médicale il fallait être biologiste pharmacien ou médecin et pour préserver la concurrence libre et non faussée grand principe européen et bien la France a été obligée de laisser la porte ouverte aux investisseurs financiers dans la gestion et la propriété des groupes donc de biologie médicale voilà il freine en faisant du lobbying auprès des ARS pour ne pas mettre en place trop rapidement les tests rapides qui peuvent même se faire en autotest autotest avec les couvillons dans le nez voilà et les gens se testent chez eux parce qu'aujourd'hui comment on pourra limiter l'épidémie auprès des populations à risque c'est que les gens qui sont en contact avec ces populations à risque il faut qu'ils se testent deux fois par semaine on ne peut pas le faire avec la méthode actuelle par contre si vous avez le test antigénique c'est toujours le même type de prélèvement mais après c'est une petite plaquette vous avez le résultat en 30 minutes vous pouvez le faire deux fois par semaine soit vous le faites vous-même si vous n'aimez pas vous mettre un truc dans le nez vous le faites faire par quelqu'un d'autre mais je le disais tout à l'heure ma femme qui est à la direction santé de la ville de Paris elle en a acheté des tests comme ça à l'ARS il lui a interdit de les utiliser elle les a utilisés quand même parce qu'avant-hier il a fallu qu'ils aillent dépister à un camp de gens du voyage donc aller dépister un camp de gens du voyage sans faire le test rapide en leur disant dans 48 ans on vous donne un résultat ça ne se fait pas donc et autre élément il y a deux cadres de la ville de Paris qui sont venus la voir en lui disant je vais dans de la famille ce week-end pour des fêtes et il y a des personnes âgées parce que tu ne peux pas me tester elle a fait ça dans son bureau on n'utilise pas les bons moyens parce qu'il y a des intérêts particuliers des lobbies qui sont principalement motivés par le retour sur investissement parce que fondamentalement le secteur de la santé le secteur de l'éducation ne peuvent pas relever du secteur marchand et c'est ça la bataille politique aujourd'hui amenée et dans une période de crise et bien les portes sont ouvertes pour qu'on mène cette bataille les libéraux le sont bien ils essayent d'accélérer leurs réformes pour marchandiser encore plus le secteur de la santé et le secteur d'éducation et bien engageons le débat engageons la discussion pour ouvrir des perspectives et d'autres solutions que le monde libéral parle à l'américaine selon tant qu'aux états-unis aujourd'hui une bonne partie de la population conteste ce monde libéral si on le veut l'avenir est à nous bravo applaudissements 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 Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.